... Bonsoir, le journal de 20h vous est présenté par Patrick Roivre d'Armor et Claire Nadal. Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, édition spéciale consacrée à l'énergie solaire. A l'heure où chaque Français se voit contraint de débourser des fortunes en faisant le plein de son véhicule, à l'heure où le cours du pétrole ne cesse de flamber, le solaire est-il une des possibilités à nos problèmes quotidiens de gestion de l'énergie ? La France sent le pensée. Selon notre dernier sondage, Paris Match BVA, l'énergie solaire apparaît pour 60% des Français comme une solution réelle par rapport au manque énergétique. Qu'en est-il alors ? Le solaire est-il la panacine ? Comment intégrer le solaire dans nos pratiques quotidiennes ? Est-ce une énergie écologique et bon marché ? En exclusivité ce soir, nos journalistes de ITD ont mené l'enquête. Nous allons retrouver Jean-Pierre Cernot en direct du CNRS. Jean-Pierre, vous m'entendez ? Oui, bonjour Patrick, bonjour Claire. Je me trouve effectivement au Centre National de Recherche Scientifique et j'ai à mes côtés Lise Einstein, l'une des plus éminents spécialistes du solaire. Alors Madame Einstein, afin de faire comprendre à nos spectateurs l'enjeu du débat de ce soir, pouvez-vous nous retracer brièvement l'histoire de l'énergie solaire ? Eh bien, cher Jean-Pierre, toute l'histoire remonte à 1839. Eh oui, c'est à cette date que Becquerel découvre qu'on peut transformer l'énergie solaire en électricité. Dès 1839 ! Incroyablement, ce merveilleux homme de science a compris qu'il fallait utiliser les photons pour libérer les électrons et créer une différence de potentiel entre les bornes d'une cellule qui génère un courant électrique continu. Ainsi est né l'effet photovolcaïque, dont les premières applications ont vu le jour vers 1960. Rendez-vous compte du potentiel qui existe encore derrière cette découverte ? Euh, pas vraiment, non. Mon pauvre ami, mais l'énergie solaire est disponible partout sur la Terre. Chaque jour, le soleil émet sous forme de lumière, l'équivalent de 27 années de consommation électrique. C'est donc une ressource inépuisable d'énergie. Merci pour ces déclarages précieux. A vous, Patrick. Merci Jean-Pierre. Après cet aperçu historique, nous allons maintenant nous rendre à Saran, en Corrèze, dans l'accelier des productions de panneaux photovoltaïques. Laurent Delabrosse, c'est à vous. Oui, Claire, comme vous venez de l'indiquer, je suis ici avec une équipe qui veut en oeuvre les panneaux photovoltaïques que l'on trouve sur de nombreux toits français. Alors, monsieur, comment arrive-t-on au produit finit ? Il faut commencer par trouver du silicium. Le silicium, c'est la matière première provenant du sable. Il y en a beaucoup sur Terre. Oh là, c'est presque aussi avonant que l'oxygène, alors. Ouais, ensuite, ils font le silicium et refroidis. Ils font la forme d'un rango qui va être découpé en infimes plaquettes. Après, ces plaquettes sont traitées chimiquement pour donner des cellules. Et puis voilà, les cellules sont assemblées et placées sur une plaquette qui sera notre panneau. À vous d'entendre, ça va à faire. On voit bien qu'il connaît pas grand chose. Chaque étape de transformation est réalisée dans une usine différente, alors je peux te dire que c'est un sacré boulot et c'est pas donné. Je me tourne maintenant vers Henri Duchemol, un particulier qui a fait le choix de mettre un panneau photovoltaïque sur son toit. Alors, monsieur Duchemol, comment l'énergie arrive-t-elle chez vous ? Eh bien, le courant produit par le panneau est transformé en courant alternatif grâce à un appareil branché chez moi. On appelle cela un onduleur. Après, pour le reste, demandez à des spécialistes. Bien, merci, monsieur Duchemol. À vous, Claire. Bien, monsieur Duchemol, à parler de spécialistes, nous avons la chance d'en accueillir trois. Nous, vous êtes présentés dans le grand débat animé par notre confrère, Henri Auvers. Bonsoir à vous tous. Pour débattre autour du solaire, je reçoive monsieur Francis Cunz, ingénieur en recherche nucléaire, et Julie Édouard Plastique, secrétaire national de l'Institut de l'énergie solaire. Alors, monsieur Cunz, que pensez-vous de ce rapport-là ? Écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais si vous voulez faire croire à nos téléspectateurs que le solaire peut remplacer un joint nucléaire, vous êtes dans la science-fiction un peu plus absurde. Le nucléaire a et depuis longtemps prouvé qu'il était une énergie propre, accessible dans le monde entier. Les Français ne sont pas d'une de ces manières utopistes. Le solaire n'est pas une utopie, monsieur Cunz. En 2050, l'électricité sera produite à hauteur de 11%. Laissez-moi rire. Riez si vous voulez. Toujours est-il que le solaire offre véritablement l'énergie à tous. Aujourd'hui, 1,6 milliard d'habitants ne bénéficient pas d'électricité. Le soleil, à ce que je sache, est présent dans le monde entier, non ? Quant à la fameuse propreté du nucléaire, vous oubliez un aimant de taille. Les déchets nucléaires sont hautement toxiques et dangereux, et on ne peut continuer à en faire ceci avec le risque de contaminer les gens à son futur. Mais c'est un débat à tout ça, monsieur. Tout le monde sait que le nucléaire est une énergie sûre. Bien sûr, c'est sûr que les centrales, monsieur Cunz, n'avez-vous pas suivi l'actualité ces dernières années ? Je suis aussi informée que vous, monsieur. Et Fukushima ? Ne généralisez pas, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de miser que son énergie dangereuse pourrait assurer l'électrification et le chauffage d'un pays, monsieur. Vous dépassez les portes, plastique ! Voilà, nous vous laissons là. Chacun pourra désormais se fermer sur le solaire. Je vais relenter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada